Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo méthodologie sur comment rédiger un commentaire argumenté. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Argumenter signifie s'appuyer sur des éléments de preuve, c'est-à-dire des arguments, pour aboutir à une conclusion ou un choix. Un commentaire argumenté ou une argumentation doit vous permettre, face à une problématique scientifique, d'aboutir à une conclusion étayée par des éléments de preuve, c'est-à-dire par différents arguments. Vous devrez choisir parmi des éléments de nature variée, soit vos connaissances, soit des documents scientifiques, des textes, des articles de journaux, etc. Uniquement ceux qui vous sont recevables scientifiquement afin de justifier votre réponse. Comment faire ? La première étape, ça va être de lire tous les documents qui sont à votre disposition. Une fois que cette première lecture est faite, vous allez pouvoir reprendre les documents et repérer les notions liées à la problématique. Surtout, n'hésitez pas à surligner vos documents pour trouver les informations nécessaires. La troisième étape va être au brouillon d'indiquer le plan du développement. Attention, vous êtes au collège, donc le plan vous est donné sous forme de petites questions directement dans la consigne. Ou c'est donné dans la consigne de suivre telle ou telle étape. Ou alors dans la consigne, c'est formulé de telle façon où on vous indique quelle première partie il faudra faire, quelle deuxième partie il faudra faire, etc. Une fois que vous avez écrit votre plan sur votre brouillon, vous allez devoir reprendre les documents un à un et les associer à une partie du développement, donc les associer à une question. Il s'agit d'un brouillon. Il faut donc faire cette étape sous forme de prise de note. Ne commencez pas à rédiger, parce que ça va être de la perte de temps. Vous allez donc devoir collecter les informations en lien avec le sujet, donc exploiter les documents afin de sélectionner les éléments scientifiques en lien avec le sujet et pouvoir servir d'argument. Après, vous allez devoir recouper ces informations trouvées et les mettre en relation, soit avec des connaissances que vous avez acquises dans le cours, ou tout simplement à travers votre propre culture, vos lectures notamment. Et ensuite, il va donc falloir les classer, ces arguments, et les mettre de manière cohérente, selon la logique du raisonnement. Attention, dernier petit point, il va falloir prendre du recul sur les informations. C'est-à-dire avoir un esprit critique, c'est-à-dire faire attention aux sources, attention à la date, parce que les connaissances scientifiques évoluent en permanence. Cinquième étape, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer la rédaction du commentaire. Première étape dans la rédaction du commentaire, ça va être l'introduction. Il va falloir présenter rapidement le sujet et donner la problématique. Le problème est sous-entendu dans la situation. Vous reprenez rapidement, il faut une ou deux phrases, pas plus. Vous reprenez la situation, vous prenez deux ou trois éléments qui vous intéressent, et là vous formulez le problème. Il faut que le problème soit clairement formulé, donc sous forme d'une question. La deuxième étape dans la rédaction du commentaire, ça va être le développement. Et là c'est très simple, généralement on prend un argument égal à un paragraphe. Il va falloir donc énoncer des arguments de manière ordonnée, afin de construire progressivement votre réponse. Vos arguments vont devoir être reliés par des connecteurs logiques entre eux, afin d'aider le cheminement intellectuel. Pour ça il y a différents types de connecteurs logiques. Je vais vous montrer sur la prochaine diapo les différents, mais il y a par exemple les connecteurs logiques d'addition, et de plus, ainsi, en outre également, il y a les connecteurs logiques de cause, car en effet, etc. ou conséquences, donc alors ainsi, etc. Ces connecteurs logiques sont très importants pour pouvoir rendre votre développement fluide et organisé. Ensuite, vous devez absolument indiquer les documents, entre parenthèses, pour bien citer les sources, pour qu'on sache où est-ce que vous avez récupéré cette information. Et ce qui est important, c'est aussi d'ajouter des connaissances personnelles, si vous en avez. L'argumentation doit être de type scientifique, dans notre cas, parce que nous sommes en SVT. Donc il va falloir utiliser le vocabulaire spécifique aux notions abordées, et vous pouvez également intégrer dans votre développement des schémas, des graphes, enfin tout support susceptible d'illustrer scientifiquement votre propos. Donc les différents connecteurs logiques que vous pouvez utiliser. Et enfin, la dernière étape de la rédaction du commentaire, ça va être la conclusion. La conclusion, c'est simple, il faut répondre à la problématique de départ. Donc là aussi, vous pouvez utiliser des petits connecteurs pour mettre en place la conclusion. Donc on peut mettre en conclusion, pour conclure, en guise de conclusion, finalement, enfin, etc. Enfin, dernière chose très importante, vous devez adapter la forme du commentaire au style de réponse demandé. Si on vous donne dans la consigne que vous êtes, par exemple, un journaliste, votre réponse doit prendre la forme d'un article de presse. Si on vous dit que vous répondez par mail, mettez la forme d'un mail, etc. La forme de la réponse étant demandée et précisée dans la consigne, elle prend donc une part importante dans l'évaluation de votre réponse. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur comment rédiger un commentaire argumenté et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt !